coucou mais oui coucou les amis coucou tout le monde alors aujourd'hui mais on va découvrir les économies de la semaine qui vient de s'écouler et prévoir le budget pour la semaine à venir d'accord les amis on fait ça de suite alors qu'est ce qui s'est passé moi cette semaine alors moi hier je reviens à la voie normale hier non pas hier c'était oui c'était vendredi vendredi c'est hier je filme cette vidéo en fait le samedi donc moi avant de partir mon fils il me dit maman est ce que s'il te plaît parce que lui il avait plus rien il avait dépensé tous et tout son argent donc le grand il me dit maman s'il te plaît est ce que je pourrais tu pourrais me donner 5 euros voire 5 euros 50 je dis pourquoi une somme assez assez je veux dire 5 euros 50 c'est soit 5 euros ou un euro mais 5 euros 50 alexandre pourquoi en fait pourquoi 5 euros 50 il me dit parce que je pense que quand je suis allé en week-end j'avais trouvé dans ma poche 50 centimes je pense je dis d'accord et pourquoi 5 euros 50 il me dit parce que comme aujourd'hui on va finir l'école à 11 heures du coup en plus c'était tellement bien dit alors du coup je voudrais savoir s'il te plaît si tu pourrais me passer 5 euros 50 pour que je mange un grec je dis alexandre t'es au courant que le dit le 10 juin tu as mangé un grec non non en fait parce que la grec 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 après tu vas devenir comment donc faut détendre un peu en si tu prenais pour acheter je sais pas moi des haricots verts l'excès il me dit même lui il m'a dit bah moi je vais pas manger j'ai pas acheté des haricots verts puisqu'il y en a ici ok mais c'était une c'était un mauvais exemple donc je dis bon ok sans faute donc qu'est ce que j'ai fait moi je vais donner je vais donner j'ai enlevé dans mon pas c'était tellement bien dit et gentiment avec respect je lui ai donné dans dans la catégorie nourriture vous allez comprendre pourquoi ici donc je lui ai donné 5 euros 5 euros 5 enfin et de la monnaie quoi enfin et je lui ai donné à côté je lui ai donné 20 euros comme tu finis à 11 heures en venant comme ça tu achètes des fruits des oranges surtout des oranges pour le matin des oranges à jus quoi donc voilà moi quand je suis rentrée donc il était quoi il était 16 heures 17 heures donc je viens je lui dis alors ça ça va ça a été le grec c'était c'était très bon il me dit je dis c'est quoi j'ai ok bon tu veux me remettre ma monnaie et là il me dit en fait moi je sais pas mais les 20 euros moment je les mis dans mon dans ma poche et j'ai fermé en fait mais je sais pas je le retrouve pas je dis comment ça ça veut dire quoi ça donc après moi ce qui m'a un peu agacé c'est le fait qu'il m'ait rien dit qu'il attend que je lui demande tu vois donc je dis mais alex comment ça se fait et donc si je t'avais pas demandé tu allais rien dire il me dit si mais en plus tu me dis oui tu as mangé le grec donc peut-être tu l'as perdu au grec il me dit finalement j'ai pas mangé je pense j'avais pas faim après là j'ai eu je sais pas je dis alex d'accord et là tu as fait quoi de ton argent alors il me fait bah comme j'avais perdu les les 20 euros donc du coup je me suis dit c'est mieux j'achète là les oranges avec mes mes 6 euros et aussi la pastèque je vous jure que je suis allé dans les toilettes j'ai un peu faim j'étais ému quoi tu vois j'étais j'étais ça m'a fait mal tu vois après il passe je me suis dit il s'est privé pour pour faire ce que moi je lui fais en fait alex c'est quelqu'un qui est qui est très qui est très carré il est voilà c'est comme ça moi c'est comme ça je l'ai éduqué il est très sérieux voilà c'est le mot que je cherchais il est très sérieux c'est moi qui suis plutôt carré parce que moi je suis trop je suis pas trop on n'est jamais trop par rapport à l'éducation de nos enfants mais moi je sais que je suis très carré dans ce que je fais avec eux parce que je dois jouer et le rôle du papa et de la maman même si le paternel il est présent mais voilà en tout cas ils passent le maximum de temps avec moi donc du coup je dois être douce d'être ferme aussi donc du coup ils savent quand il faut faire des câlins il y en a en pagaille en fait mais quand il faut être réglo carré mettre les choses au point ben il savent aussi donc du coup moi ça m'a ça m'a fait ça m'a fait ça m'a rendu un peu triste parce qu'il s'est privé pour faire ce que moi je lui ai demandé donc je lui dis écoute tu aurais pu quand même manger ton grec et me le dire tu vois c'est c'est pas grave parce que je lui ai pas dit c'est pas grave parce que je ne veux pas aussi qu'il croit que perdre l'argent c'est rien en fait c'est quelque chose parce que c'est 20 euros en fait 20 et quelques donc je dis tu aurais pu manger ton grec et me le dire m'expliquer ce que tu viens de m'expliquer tu vois ça arrive de perdre l'argent mais pas tout le temps parce que je ne vois pas pourquoi tu vas mettre l'argent dans ta poche sachant que tu as une trousse dans ton sac tu aurais pu le mettre dans la trousse ok on dit ok donc du coup j'ai donné de l'argent j'ai dit tu veux acheter quelque chose il me dit bah là j'aurais plus fin il fait il fait 17 heures 18 heures en plus voilà ils sont partis parce qu'ils partent à ils partent en week-end aujourd'hui c'est genre je suis je suis tranquille chez moi toute seule voilà donc ils sont partis donc il m'a dit non donc voilà 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 la péripétie de l'histoire la péripétie de l'histoire molière n'a pas bien se tenir alors ceci étant donc j'avais pas fait de course jusqu'au 13 juin voilà date de dépôt vous direz les listes électorales date de dépôt date butoir donc donc le 15 juin ben j'ai acheté du lait pour eux j'avais plus de lait et le point au lait du de noah le matin parce qu'il prend le pain au lait donc 12 euros 50 est resté 37 euros 90 non vous ne voyez pas donc 12 euros 12 euros 10 plutôt pas 50 12 euros 10 est resté 37 euros 90 ensuite le 18 juin donc hier quoi donc j'ai remis les 5 euros déjà en plus les 5 euros j'avais pas eu de remords à lui remettre 5 euros c'était un vieux un vieux billet en fait j'aime pas les vieux billets ça m'incite à le dépenser même si s'il faut acheter des tagadas avec pourquoi des tagadas en tout cas cette fois j'ai quelque chose avec ben voilà dur enfin c'était 5 euros mais j'avais pas de remords voilà je lui donnais les 5 euros voilà plus les 20 euros de fruits quoi il devait rester 12 euros 90 je suis trop dans la vue je mets là en action argent envolé non mais argent envolé sérieux pourquoi je suis comme ça pourquoi je suis trop dans l'excès je renvoie les gens volatilisés bref donc du coup ce qui fait il me reste 10 euros parce qu'il restait 2 euros 90 et quelques voilà après j'ai j'ai mis j'ai qu'est ce que j'ai fait avec oui du pain avec donc il me reste ces petits 10 euros les amis donc voilà autrement j'ai pas fait de dépenses de courses ben si c'est quand même c'est des courses parce que le pain c'est du c'est des courses les fruits c'est des courses voilà et le lait aussi autrement y'a plus rien ici donc ce qui fait moi pour la semaine est ce 3 donc il reste passe moi oui il a perdu certes les 20 euros mais pour moi il ya toujours une raison à tout en fait c'est pas par hasard qu'il est perdu moi je relativise et puis c'est vrai c'est de l'argent mais je suis quelqu'un je m'attache pas au matériel argent matériel s'il y en a ok on vit on vit avec fin on a besoin de ça pour vivre tu vois mais s'il n'y a pas en fait voilà on vit avec ce que l'on a donc il est perdu je me dis peut-être si c'était moi j'allais aussi le perdre voilà c'est comme ça il n'y a pas d'explication c'est une c'est c'est comme ça parce moi aussi il m'arrive de trouver de l'argent d'or quand je marche donc c'est tout pareil c'est comme ça il ya des gens qui perdent d'autres trouvent moi je perds d'autres trouves c'est comme ça c'est voilà c'est la loi de la nature et pardon alors s3 10 euros donc et comme par hasard ils refusent d'écrire là c'est bon 10 euros mais c'est pas grave et les 10 euros ils iront où les 10 ils iront ils iront quelque part les enfants ils iront là où ils doivent être donc 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 mais bien sûr regardez moi ça et puis ça va faire combien est ce que vous savez compter ou pas vous ou 10 euros 190 déjà il y avait voilà déjà doit y avoir 190 ici 2 3 4 5 100 1 2 3 4 80 90 et tac et ça fait ça fait 200 ça fait 200 vous rendez compte en même pas un mois j'ai épargné un mois non depuis le mois de mai on est en juin on est c'est à dire le 5 mai oui en un mois quoi en un mois le 5 mai 5 juin un mois 4 200 euros non mais les enfants les amis faut j'arrête de dire les enfants les enfants c'est c'est à la crèche ça non mais sachant que si j'avais pas fait ce système d'enveloppe en fait j'aurais sûrement quelque chose à fabriquer avec cette avec ça là avec ces cette histoire d'argent donc on est le 19 je crois mais écoutez je vais dépôt en fait c'est quand il veut plus 10 200 euros mais c'est génial après c'est génial donc donc j'avais un j'ai comme objectif 300 300 peut-être le mois prochain on va voir ce qu'on va voir et ici le 19 juin 19 06 retrait moins 50 et restera 0 voilà donc pour finir le mois c'est à dire on est le 20 demain dimanche le 20 c'est à dire dimanche après le 27 et puis restera trois jours après et les trois jours moi je me dis si jamais j'ai pas utilisé passé ici tout est vide et c'est bien en fait c'est bien parce là après faut pas se priver pour dire oui j'ai mis de l'argent j'ai mis de l'argent ici hygiène si j'ai pas si j'ai si je n'ai pas utilisé ça m'étonnerait de l'utiliser d'ailleurs hygiène d'hiver donc il reste 20 euros si je l'ai pas utilisé je le rajouterai là dans la dans le l'argent qui est prévu pour la nourriture en fait donc du coup ça va me finir le mois j'espère ou pas bas tout ce qui se passera ça se passera s'il faut piocher ailleurs mais pas me priver je vais pas priver les enfants de sachant comment de nourriture pour dire ouais j'ai mis j'ai mis j'ai mis non sachant moi ouais il me reste ici voilà 20 euros 22 euros oui 22 euros parce que je lui avais donné ici il restait 25 euros j'avais retiré trois euros pour acheter je ne sais plus quoi donc il me reste 22 euros donc mais pourquoi je mets les 20 euros ici c'est au cas oui je le mettrai ensemble sans faute sans faute alors 20 euros voilà plus les deux les deux euros qui est là non je c'est bon là ici je viens remettre l'argent hygiène si je ne touche pas ben je ne touche pas tout simplement et là je viens remplir l'enveloppe prévue à cet effet c'est à dire le filofax non mais les moi je suis toujours étonné du fait que je suis pas aller en magasin dans les magasins pour vous dire même les les trucs shopping genre hms compagnie j'ai tout désinstallé en fait parce que depuis j'ai rien acheté faut croire que j'ai beaucoup enfin beaucoup c'est excessif en tout cas j'ai de quoi faire j'ai vraiment de quoi faire j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'acheter je disais juste que je vais acheter pour alexandre lui c'est prévu mais noah et moi non donc le 19 donc le 20 pour vous donc je mette le 20 le 20 juin dépôt de 50 et voilà et j'ai reçu un message ou là vous allez me dire mais elle est là quoi avec le df j'ai reçu un message de md enn et dix parce nous il ya trois mois ouais il ya trois mois on a eu une coupure qui a quand même duré alors c'était je c'était un dimanche moi ce jour-là je suis partie à la messe et tout donc il y avait la coupure toute la journée j'ai rien eu il ya pas on a eu paille de lumière jusqu'à trois heures du matin s'il vous plaît vous rendez compte sachant que moi chez moi tout est électrique donc les voisins qui avaient des des gazinières et tout ça fonctionnait mais moi en fait je ne pouvais même pas réchauffer un café tu vois donc toute la journée jusqu'à même la nuit on n'avait pas d'électricité même que kiliane qui me dit mon fils qu'il ya noah qui me dit mais maman parce qu'il a jamais vu ça en fait il dit maman ça veut dire quoi le noir dans la nuit comme ça je dis le noir dans la nuit comme ça bah je sais pas je sais même pas quoi te dire le noir dans la nuit ça veut dire y'a pas d'électricité on est en période de je sais pas en tout cas et en plus on nous a rien dit donc bref ils nous ont envoyé un message en plus le message et les reçus huit fois oui nous sommes désolés de la de l'incident qui a eu dans votre à la ville telle à l'adresse telle donc pour vous récompenser pour vous récompenser pour nous pour nous excuser ou je sais pas quoi on vous offre 36 euros qui sera début de votre prochaine facture mais écoutez mais c'est parfait s'ils pouvaient tout le temps me donner de l'argent comme ça ils sont géniaux c'est parfait mais ça ça existe pas donc du coup le mois prochain il je paierai 36 euros de moins quoi donc c'est génial écoutez à mon avis c'est terminé c'est fini donc merci 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 les gars merci pour votre fidélité et oui je continue à recevoir des commentaires sous la vidéo du concours en fait le concours a été clôture d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour 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 désigner le gagnant ou la gagnante c'est la gagnante même donc du coup voilà si vous n'avez pas vu j'ai fait tout par vidéo voilà donc je suis désolé et merci quand même merci d'avoir participé à tous et surtout merci aux nouveaux abonnés aux nouveaux arrivants et bienvenue à vous et merci à vous qui êtes là depuis le début et oui je voudrais aussi remercier les collègues quoi enfin les collègues nous qui faisons ce travail de budgéteuse je veux dire en fait vous êtes vous êtes trop cool parce que pourquoi vous êtes cool parce que même s'il ya une nouvelle personne qui arrive en fait vous 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 l'encouragez c'est à dire vous n'hésitez même vous n'hésitez pas à vous abonner même si la personne elle a cinq abonnés deux abonnés en fait vous l'encouragez et ça franchement il ya que les budgéteuses qui font ça parce que les influenceuses type make up artistes tout ça tout ça eux c'est plutôt la concurrence ans s'il te plaît genre tu défiles tu défiles tu vois ta collègue qui a deux abonnés et ils oublient que aussi ils ont commencé par un abonné ou une abonnée 4 5 20 voilà et genre il suit il suit voilà ils vont voir ailleurs donc mais nous les budgéteuses ça force à nous en fait force à vous les gars vous êtes au top les filles c'est les filles parce que ouais les gars c'est ouais les budgéteuses budgéteurs en tout cas voilà je voulais juste finir par ces mots en fait voilà et bravo brava et sinon vous pouvez toujours aller sur ma boutique et si en parlant d'être si mais pourquoi je n'ai pas dit mais ça veut dire quoi ça j'ai créé une nouvelle enveloppe là une nouvelle ça c'est moi ça une nouvelle oui une nouvelle heure et si la fide d'essentiel vous avez vu ça vous passe en fait j'ai vendu j'ai réussi à vendre il ya une qui m'a commandé 10 pots de carité mais en fait elle l'a pas fait via la boutique mais c'est pas grave c'est toujours pareil vous pouvez aussi m'envoyer un mail que je vous mettrai là là donc et aussi vinted oui parce que vous savez je suis en train de de diminuer plein de choses chez moi j'ai réussi à vendre aussi cet article donc donc voilà 70 plus ce truc donc ici ce sera la fin du mois je vais le remplir voilà voilà écoutez cette fois c'est la bonne je sais à tous de passer une bonne journée une bonne semaine voilà prenez soin de vous et de vos proches bisous ciao ciao on est ensemble 1